La vidéo que j'attendais le plus dans la série sur le corian, si on casse le corian, on peut réparer. Exactement, on va voir ça ensemble. Bonjour à tous, bonjour à tous, Thomas de chez Defitec, toujours avec Fabien de chez Modeco. Bonjour Fabien. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. De pouvoir me laisser ce terrain de jeu magnifique qu'est l'atelier Modeco qui est notre fournisseur et façonneur à créer de corian. Transformateur. Transformateur de corian, agréé corian, attention. Corian est une véritable matière, c'est une marque déposée, ce n'est pas... Comment s'appellent les autres des concurrents mais qui ne sont pas corian ? Corian c'est Dupont de Nemours, après il y a des concurrents comme le Imax, le Keroch, le Crayon. Mais l'original, c'est Corian. C'est Corian, c'est Dupont qui a créé le matériau fin des années 60. Imaginons, on a un coup de casserole sur un coin, on casse et d'ailleurs dans cette vidéo on va aussi répondre aux griffes et aux petites... Donc on peut éventuellement... Le corian est résistant. Donc ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si facile. Voilà. Je peux y aller encore un petit peu. Vas-y, vas-y. Oh purée, c'est dur hein. C'est dur à mort en fait. C'est majoritairement de la pierre. Donc forcément, un choc trop violent peut endommager le corian. Voilà, vous avez laissé tomber une casserole énorme catastrophe dans votre cuisine. Il est cassé. Bon. Maintenant, on va tout de suite mettre... D'abord, ne faites pas ça à la maison. C'est d'abord un atelier. On va le réparer tout de suite. Parce que si les réparations, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas de la garantie. Les casses, on est bien d'accord. Donc, c'est vraiment une très grosse catastrophe. On est allé très loin de nouveau, je répète encore une fois, avec modération. Mais c'est vraiment pour un peu continuer le côté démystification du corian assez fragile. J'ai dû prendre un grand marteau avec une pointe pour faire ça. Maintenant, on va passer à la réparation de ceci. Oui, si je peux rebondir. Je t'en prie. Tu dis que c'est payant une réparation. C'est important, je pense, de souligner qu'on ne tue pas le client. Oui. Ça ne va pas coûter très cher. Une réparation comme ça, on va le voir ici, on va le faire. Sur place, on va compter plus ou moins deux heures de travail. Avec les matériaux, le trajet, tout le soin-toin, on va arriver à un coût approximatif de 350-400 euros pour réparer un éclat de corian. On est en 2023 parce que si ces gens regardent la vidéo dans 6-7 ans, si les prix ont été indexés, ce ne sera peut-être plus les mêmes. Tu peux plus s'il faut. Mais ça ne tue pas. Ça ne tue pas. On va maintenant réparer et on terminera aussi. C'est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler un peu des griffes avantages et inconvénients éventuels que pourrait avoir le corian selon Fabian. On va voir ça tout de suite. C'est parti pour la réparation. Alors Fabian, on retrouve Arthur qu'on avait vu dans l'épisode numéro 3 de la série. Merci Arthur d'être là. C'est super gentil. Qu'est-ce que va réaliser Arthur ici ? Que va faire Arthur pour réparer ma casse ? Il va faire une greffe. Donc on appelle ça une greffe de corian, de matière. Donc j'ai un éclat sur un coin ou au milieu de mon plan de travail, le travail elle-même. On va faire les deux, voilà. On va découper proprement la zone endommagée, reprendre un morceau de corian, le préparer en tout cas pour ressouder proprement sur le coin qui a été coupé et repolir avec la fameuse colle de composants. Là j'ai fait ça. Si imaginons je donne un coup de marteau au milieu. Oui. Comment on va faire pour réparer ça ? Même principe. Donc ici il va couper proprement la zone. Ici on découperait à la défonceuse proprement la zone endommagée. Si imaginons qu'on ait une fissure de, je sais pas moi, 50 cm, de la même manière, à la défonceuse on enlève le morceau endommagé pour pouvoir remettre un nouveau morceau. Alors maintenant est-ce que par hasard je peux donner maintenant un coup de marteau au milieu ici ? Oui, vas-y. Tu peux vraiment le faire ? Ah oui on peut, oui. Sérieusement ? Oui vas-y. Benoît ? Bon j'ai improvisé ça. Attention on recule parce qu'il peut y avoir des éclats. Sécurité. Je le donne comment ? Le grand morceau ou le petit morceau ? Comme tu veux. C'est plus facile pour faire un éclat le petit morceau. Celui-ci hein. Tu es prêt ? Mais c'est résistant. Le coréon est résistant. Je vais redonner un deuxième parce que là il y a un petit éclat. Mais il n'y a rien du tout par rapport au choc que ça produit. Donc c'est quand même hyper résistant. C'est résistant. Je vais redonner un deuxième et puis c'est tout. Après j'arrête parce que je suis vraiment un enfant. 3, 2, 1. Ok donc là je ne sais même pas dans une cuisine équipée comment ça peut arriver. Il faut vraiment une grosse maladresse. Et donc on va laisser Arthur réparer d'une part ceci. Et ma deuxième grosse bêtise. Je n'en reviens pas le si petit coup par rapport au gros choc que ça a créé. Et les histoires d'amour finissent mal en général. C'est une preuve. Allez on laisse opérer Arthur. C'est parti. Voilà donc ici un éclat au milieu du plan de travail est également réparable tout comme sur une arête. On va faire une pastille coriant avec un angle à 15 degrés de manière à pouvoir l'encastrer dans la découpe qui va être faite. Et faire en sorte qu'elle ressorte légèrement pour pouvoir repolir l'excédent et masquer complètement le joint. On va le voir ici avec Arthur. Ici en fait Arthur a préparé ses pièces. Il les a assemblées avec la fameuse colle coriant. Deux composants colorés comme le coriant. Donc les pièces ont été soudées. Bien entendu on est ici sur la partie brute. Donc on va maintenant réusiner la pièce pour redonner le coin, la forme du coin initial. De la même manière que l'éclat qu'on avait fait, que tu avais fait brillamment au milieu du plan de travail. Donc on a fait une grève là. On a fait une découpe. On a remis un nouveau morceau de coriant, la pastille dessus. L'excédent de colle ici est quasi sec. Et donc on va ensuite repolir la surface pour enlever l'excédent et masquer complètement le joint et l'assemblage. Et revenir sur la surface initiale. On est à 80% de la finition de l'angle je pense. Donc on voit bien que l'angle est refait. Alors si vraiment on voit encore des petites différences c'est normal. Il y a encore 20% de travail avec différents grains pour en fait enlever toutes ces petites différences. Mais on voit que l'angle cassé est redevenu absolument parfait. Et en dessous on sent vraiment que on a cette greffe en fait qui a été prise. Donc voilà on vous montre une partie. Et en fait maintenant on va passer au ponçage de cette fameuse passée, de cette fameuse greffe. Donc là c'est le plus impressionnant. On va le voir en direct. Alors comment on l'a filmé ? Alors ça peut paraître tout bête. Alors il faut une petite coulisse de cette fin de vidéo. Pour les gens ici de Chicorio ça paraît banal ce qu'on vient de faire. C'est hyper satisfaisant. Arthur d'ailleurs je te remercie. Merci beaucoup. Comment il a dit ? C'est vraiment des vidéos satisfaisantes. Donc c'est vraiment ça l'idée. Merci beaucoup Arthur en tout cas. Merci à vous. Voilà on a cassé le coin. Oui. J'ai donné un coup de marteau. Oui. On a réparé. C'est assez impressionnant. C'est fou. Alors on doit encore effectivement ici un peu finir si on a envie. Maintenant c'est très important. Encore deux choses importantes. Trois. Si on a des griffes après 10-15 ans, on a son coriant. Il est un peu taché, il est un peu griffé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors l'entretien va permettre déjà d'atténuer, de faire disparaître les griffes. Donc un produit type SIF, un produit crème d'argile, légèrement abrasif. Mais si c'est trop loin, il y a trop de coups de couteau dedans. Il y a vraiment trop trop loin dans ce cas-là, on nous appelle, on vient et on vient remettre le plan de travail parfaitement à neuf. Il faut repenser. On repense. Voilà, ça c'est donc on sait vraiment aller. Les gens qui, on en a je sais des gens qui veulent vraiment aller, je veux retrouver mon plan de travail. Comme de sa première jeunesse, on sait le retrouver. On sait le remettre à neuf après six mois, dix ans, vingt ans, comme on veut. Alors pour terminer cette vidéo-ci, Fabien, les avantages pour toi d'un coriant. Alors on l'a vu tout à l'heure, il est non poreux, il ne tâche pas. Donc vin rouge, thé, café, citron, jamais rien ne rentre dans la matière. L'absence de joint, on l'a vu également, avantage principal du coriant. On peut faire des grands plans de travail, 15 mètres de plan de travail. Je suis au 15e étage, je n'ai pas de lift, aucun problème, on vient avec différents éléments. Mais pas notre 50 par 50. Mais on peut vraiment… Ça prend peu de temps, c'est un peu long. Il est résistant. Il est résistant. Là le coup de marteau, je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais donné un coup de marteau sur un coriant, tout à fait sincèrement. Donc c'était assez impressionnant. Maintenant pour toi, des avantages ? Alors inconvénients du coriant, c'est compliqué. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Ça reste une matière, oui, c'est logique, mais voilà. Alors oui, la chaleur, il résiste bien au chaud. Attention au trop bouillant. Le quartz non plus. Le quartz non plus, donc il n'est pas moins bon qu'une autre surface. Mais en effet, on ne va pas pouvoir commencer à mettre du très bouillant tous les jours sur le plan de travail. Petite prévention, mettez un sous-plat, c'est préférable. Résistance aux UV ? Aux UV, il ne bouge pas. Donc en intérieur en tout cas, vous avez un grand plan de travail devant une grande baie vitrée, plein soleil. En extérieur, c'est différent. En extérieur, il pourrait y avoir des légères variations de couleurs sur certains coloris, mais très légers. C'est un domaine qu'on maîtrise un peu moins. Dernière question qui n'est pas non plus préparée. Pourquoi est-ce que le coriant pourrait avoir, avait dans certains cas, mauvaise presse d'après toi ? Parce qu'il pourrait être mal façonné. Donc le coriant est un très bon produit. Oui, s'il est mal mis en œuvre, vous risquez d'avoir des fissures, d'avoir des joints visibles. Si Arthur avait mal fait son travail, on aurait un joint qui serait apparu sur la réparation, sur l'assemblage. Donc s'il est mal mis en œuvre, il ne va pas être aussi bien ou il ne va pas durer aussi longtemps. Et ça, je dois dire aussi que certaines personnes disaient, tout le monde pense en faire du coriant, vous achetez une panoteuse, vous faites du coriant, vous faites du coriant. Ça avait été une phrase qui était souvent dite il y a une dizaine d'années de cela. Tout le monde pensait faire du coriant. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a un réseau de transformateurs agréés qui assure dans la mesure du possible, en tout cas, un travail dans les règles et un travail qui ne bouge pas. On rappelle, coriant est une marque également. Tout n'est pas coriant. Il y a des bonnes solides surfaces, il y a des moins bonnes solides surfaces. Tu penses qu'il n'y a pas eu un lobbying de la pierre qui a essayé de casser le coriant ? Non, 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 non. C'est vraiment plus le côté mal façonné et mal expliqué. Un coriant mal mis en œuvre, en tout cas, pourrait bouger. On le voit malheureusement, chaque année, on a quelques camèles heureux qui ont des surfaces qui ressemblent à du coriant, qui ne sont pas du coriant, qui ont des joints qui se sont ouverts, des fissures. Voilà. Si c'est mal renforcé, ça peut fissurer. Il faut que ce soit bien fait. Voilà. Merci à tous. D'abord, merci Fabien. Merci à tes équipes aussi de nous avoir accueillis et ouvert l'atelier. J'espère que ça vous a aidé, que cette vidéo aussi vous a aidé. En fait, en général, que la série vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, il y a le podcast, il y a TikTok. Les équipes sont là aussi pour vous aider, pour vous aiguiller en magasin. Demandez-nous des renseignements. En tout cas, je pense qu'on a fait, à mon avis, un travail assez colossal pour dire aux gens, c'est une matière qui est sur le marché, sur laquelle il faut compter et avec laquelle on peut s'amuser. Voilà. Et créer des choses et en fait faire de votre création, de votre cuisine, une chose unique qui vous ressemble avec tout ce qu'on a envie et presque pas de contraintes. Exactement. Je n'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. THE BALL Bunu Jusqu'un Sous-titrage FR ?